Tu peux être dans l'équipe du monde, tu peux être dans l'équipe de Dieu. Tu peux choisir. Quelqu'un qui est chrétien va vouloir bien s'équiper, autant qu'un joueur d'hockey, quand il va aller sur la glace, il va être bien équipé. Mais Dieu nous a donné cette vie, et puis il nous l'a donnée pour qu'on puisse la vivre d'une façon qui va non seulement lui être agréable, mais qui va être la meilleure pour nous. La Bible qui est une illustration pour nous, qui veut nous montrer comment on doit vivre. Et c'est pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Le hockey, c'est comme ce que moi disais à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Sachez que dans la vie chrétienne, ça va arriver qu'on va se décourager. Ça va arriver qu'on va se trouver à terre. On a tous pêché, on a tous fait des choses mauvaises, et on mérite tous d'être au bas de l'immunité, mais pas juste pour 30 secondes ou pour 2 minutes, mais pour toute une réalité. Mais moi j'ai une bonne nouvelle. Il y a un great one, il y a un joueur magnifique, un Wayne Gretzky, qui nous on appelle le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lui, est venu sur la terre. Il est venu être parmi nous. Il est venu être comme nous autres. Et il l'a fait parfaitement. Ça donne des fois, quand le gardien fait une mission, il y a quelqu'un d'autre qui va s'asseoir pour payer le plus de 2 minutes de la mission. Il dit, le Seigneur Jésus a fait ça pour ça. Si on n'accepte pas, le fait que Jésus a payé pour nous la mission éternelle qu'on mérite, on ne peut vraiment jouer de ce que c'est d'être en vie, vraiment la vie que Jésus a fait pour nous la mission, c'est d'être en vie, mais deuxièmement qu'il nous a racheté, qu'il a dit, moi je vais payer la commission. Ceux qui sont chrétiens et qui vivent cette vie-là, vous pouvez en témoigner, dire c'est vrai, ma vie, elle est beaucoup mieux maintenant avec Dieu, quand je sais de quel côté que je suis, et je sais c'est quoi que Dieu m'a fait à faire. Au hockey, ce n'est pas juste des joueurs qui jouent seul, il y a un coach qui leur dit, vous avez fait attention là, allez plus vite là, ayez une stratégie, ayez une mission claire. Et puis, à la même chose encore, la Bible nous donne une mission claire, elle nous donne une stratégie, Dieu nous donne, non seulement des coachs auxiliaires, mais il nous donne aussi des grands francs spirituels, des grandes sangs spirituels. C'est un privilège d'avoir un hockey-né au Canada, mais c'est encore plus un privilège d'être en vie et de pouvoir la vivre pour Jésus, la vivre pour Dieu. Bien des gens peuvent jouer au hockey, peuvent s'amuser, mais ne goûteront pas pleinement la vie jusqu'à ce qu'ils connaissent leur Créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada